Bonjour à tous, on vous propose de démarrer pour cette seconde réunion d'information générale à Bichat sur l'épidémie Covid. Donc je ne serai pas longue. Je suis Pauline Mézani, je suis directrice de Bichat, Claude Bernard et Beaujon et je vais passer la parole sans délai au professeur Xavier Lescure du service de maladie infectieuse et tropicale et puis au professeur Jean-Christophe Lucet de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Donc pour répondre à vos questions puisque c'est l'essentiel évidemment de l'objectif de cette réunion, c'est de vous informer sur l'état de l'épidémie et puis aussi sur toutes les mesures adéquates à prendre et on parlera aussi des mesures d'éviction du personnel pour ceux qui s'interrogent sur cet aspect là. Juste avant qu'on démarre, je vous informe que dans un but d'information le plus large possible, la séance va être filmée. Voilà. Merci Madame Mézani. Alors comme le disait Madame Mézani, on va essayer de laisser une grande part à la discussion puisque j'imagine qu'il y a des questions, mais on va essayer d'en anticiper quelques-unes. Je vais vous présenter les aspects épidémiologiques, cliniques. Je ne pourrais pas vous parler beaucoup de thérapeutiques parce qu'il n'y a pas grand chose, mais on a quelques pistes. Et Jean-Christophe vous présentera l'aspect d'hygiène, gestion du risque et comment on essaye de faire face à la suite. Sachant que, si je n'appuie pas sur le bon bouton, on est probablement en train de passer sur une deuxième phase depuis quelques jours. D'une part parce qu'on est plus près de l'Italie que de la Chine et deuxièmement parce que vous avez vu que depuis hier, on a des nouveaux cas et on en a encore aujourd'hui. Vous allez l'apprendre. Certains ont été communiqués ce matin et on va revenir là-dessus, mais on va vraiment devoir probablement faire face à une circulation du virus en métropole. Alors un très bref rappel du coronavirus chez l'homme, vous savez qu'on a des coronavirus classiques entre guillemets qui occasionnent quelques rhinites saisonnières sans plus de mal. Et puis à côté de ces coronavirus banals, anodins, gentils, on a des coronavirus émergents dont le premier s'est manifesté en Chine, en 2003, le SARS, le syndrome du syndrome respiratoire aigu grave, qui, on va y revenir, a fait quelques milliers de cas et quelques centaines de décès et qui s'est éteint avec, qui n'a pas tellement diffusé et qui s'est éteint assez rapidement, en quelques mois. Et on sait qu'à peu près tous les dix ans, on a une réémergence d'un nouveau coronavirus, celui de 2012, de la décennie 2010, c'était le MERS pour Middle East Respiratory Syndrome, qui n'est pas éteint. On a un foyer sur la péninsule arabique. Celui-ci, sans traitement non plus, occasionne plus de décès, on va y revenir. Et donc vous savez que depuis fin décembre, on a l'émergence de cette décennie-là. Alors je ne vais pas pouvoir vous faire de la virologie et de la phylogénétique, mais ce qu'il faut retenir, aujourd'hui on sait que, et c'est pour ça que depuis quelques jours, on a une sémantique qui a changé et on a pu mettre des noms sur ce nouveau coronavirus qu'on appelait initialement NCOV. Aujourd'hui, on l'appelle le COVID, infection à coronavirus, et le nom du virus c'est le SARS-CoV-2, parce qu'il est très proche sur le plan génétique du SARS dont on vient de parler. Alors c'est comme les autres coronavirus, il y a un réservoir initial qui est animal, souvent des mammifères, il y a un hôte intermédiaire, et puis il y a, avec l'aide d'une mutation, une mutation génétique va permettre une transmission de barrières d'espèce. On pense que le réservoir animal est la chauve-souris, et on a des hypothèses pour l'hôte intermédiaire sur le pangolin, qui est un mammifère que vous avez ici, et qui est utilisé notamment en Chine pour des vertus thérapeutiques des écailles. Je rappelle ici, vous savez ça et Jean-Christophe reviendra, pour la transmission interhumaine qui maintenant ne fait plus aucun doute, il faut un contact rapproché, comme la grippe par exemple, ce sont des gouttelettes, donc c'est moins d'un mètre et plus de dix à quinze minutes. Alors ça, ça date de la semaine dernière et c'est quasiment déjà de l'histoire ancienne, c'est le début de l'épidémie en Chine, vous voyez que ça s'est répandu en partant de Yuan et que ça s'est répandu en taches d'huile. Très vite, toute la Chine continentale a été atteinte et je vais vous montrer des données cinétiques dans le temps, qui vous montre qu'aujourd'hui la Chine, avec les mesures drastiques de confinement et de fermeture de villes, arrive sur une décroissance de l'épidémie en termes d'incidence. Ça, c'est le tableau de bord d'aujourd'hui, de ce matin, qui permet de voir le nombre total de cas confirmés dans le monde. Vous voyez que ça va très vite, puisqu'on a démarré il y a six semaines. Vous avez ici le nombre total de décès, on va y revenir. Vous avez ici le nombre total de patients guéris, totalement guéris, voulant dire guérison clinique et guérison virologique, qui par définition est 2 PCR rhinopharyngées négatives à 48 heures d'intervalle. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on puisse bien décrire la guérison totale, puisque je ne suis pas certain que tous les patients identifiés aient les critères PCR, puisqu'on a un flux tendu en termes de PCR très important, notamment sur les pays les plus touchés. Décidément, vous voyez ici d'autres pays qui ont « allumé » des foyers secondaires. la Corée du Sud, et vous savez très bien l'Italie, le Japon en grande partie par rapport aux bateaux de croisière, mais pas uniquement. Et puis on reviendra aussi sur le cas de l'Iran, qui ne déclare entre guillemets que 95 cas. Ici, c'est les images juste pour vous… Je ne reviendrai pas sur ce pic-là, qui est probablement un problème de déclaration, de capacité à confirmer les cas. À un moment, ils étaient en rupture de stock de PCR, et du coup ils identifiaient les cas sur des scanners, puis après sur la clinique. Donc il y a eu un petit décroché. Et puis vous voyez ici émerger le nom chinois. Et en fait, le nom chinois, depuis quelques jours, vous voyez que l'Europe prend une place importante. plus en détail, vous avez ici par pays le nombre de décès. Et donc vous pouvez constater que sur le Diamond Princess, on est à près de 700 cas, avec 4 décès seulement, parce qu'ils sont en capacité de compter tous les cas, puisque c'est un milieu fermé, notamment les possysymptomatiques, voire les asymptomatiques. On va y revenir. Vous voyez ici que l'Iran a une mortalité, entre guillemets, déclarée, qui est bien au-dessus des 2,3% dont on parle depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a une sous-déclaration, probablement, au moins du dénominateur. Et puis vous voyez qu'en Italie, ce matin, ça court encore à toute vitesse. Alors, pour les cas italiens, je vous ai mis cette diapositive. Alors, j'ai regardé ce matin, ils n'ont pas encore mis à jour aujourd'hui. Mais vous voyez que les provinces, les régions les plus touchées sont encore la Lombardie et la Vénétie. Quand même la Lombardie beaucoup plus que la Vénétie. Mais vous voyez déjà que d'autres régions ont allumé des premiers cas documentés de Covid. Et donc, une des questions, c'est de savoir si la Vénétie et la Lombardie suffisent comme élément faisant craindre une infection à Covid en termes de provenance, de retour, de vacances. Et puis ça, c'est paru... Alors, il faut faire attention parce que les publications, ça va à toute vitesse. Et ça, c'est des publications, je vous les mets pour en parler parce que c'est forcément des questions, mais il y a des articles qui n'ont pas été reviewés. D'accord ? C'est de la prévalidation par un comité de lecture. Mais ça, c'est de la modélisation sur l'Iran avec les données qu'on a. en fait, en termes de modélisation par rapport à la gravité des malades et à ce qu'on sait de l'histoire de la maladie, les modélisateurs estiment qu'en réalité, décidément, j'ai du mal, en réalité, on est plutôt autour du millier, voire plus de cas plutôt que de la petite centaine annoncée. En France, on est resté longtemps à 12 cas. C'était la première vague. C'était essentiellement des Chinois ou des patients ou des personnes qui rentraient de Chine. Depuis ce week-end, on a une deuxième vague. Retour essentiellement d'Italie. Mais on a encore quelques retours de Chine. Et vous savez que cette nuit est décédé un cas à la pitié salpêtrière avec un diagnostic qui a tardé. Et un patient qui a resté en réanimation plusieurs jours sans suspicion. Et on a donc des cas qui, voilà, on a réallumé la deuxième vague d'incidents. Nous avons déclaré un cas en début de semaine sur lequel on a tourné tout le week-end parce qu'on avait des difficultés de diagnostic, de confirmation virologique. Et on en a conclu que c'était un cas en fin d'histoire, en train de se guérir. On l'a identifié en fin d'infection. Et donc, c'est pour ça que tous les marqueurs n'étaient pas allumés. Donc, on l'a déclaré. La patiente va bien. Elle est sortante normalement aujourd'hui. Et l'enquête autour du cas, jusque-là, n'a pas identifié de cas secondaires. Alors, cette diapositive qui date d'il y a une semaine est totalement has been, puisque c'était jusqu'à il y a quelques jours, tous les pays en dehors de la Chine qui avaient déclaré d'une circulation des chaînes de transmission. Donc, vous voyez qu'il manque certains pays. Et ici, l'Europe, c'était nous avec, par exemple, le SOS médecin, le médecin qui avait été contaminé sur le territoire national. On a parlé du MERS et du SARS. Et ça, c'est en images, en gros, l'émergence, la principale émergence actuelle. C'est pour vous montrer deux choses. La première, c'est l'incidence et la rapidité d'évolution. On peut aussi le montrer comme ça. C'est à la limite encore plus parlant si on se réfère uniquement au SARS. Ça, c'est l'incidence du SARS en 2003. Et ça, c'est l'incidence, le taux d'attaque du Covid. Vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus transmissible. Ça va beaucoup plus vite. Et certes, le Covid est moins mortel que le SARS. On a dit 10% pour le SARS versus probablement 2% voire moins pour le Covid. Sauf que quand on infecte plus de gens, on fait plus de dégâts, même si le taux de létalité est inférieur. Et puis, si vous regardez par rapport... Donc ça, c'est SARS et Covid. Si vous regardez par rapport à MERS, vous voyez que ce n'est pas du tout la même surface. Et puis ça, c'est Ebola qui sévit en ce moment en RDC et qui présente une mortalité globale de 40%. Mais en RDC, en ce moment, avec les conflits politiques, ethniques, on est à 60% de mortalité. Et ça, évidemment, ça montre que la mortalité est liée au système de soins qui est en face. Et ce sera le cas aussi pour Covid, même si la mortalité et l'histoire naturelle de la maladie est moins sévère. Alors, cette diapositive est également totalement dépassée. Elle date d'il y a un mois et c'est une des premières études, c'est en gros le début de l'histoire en Chine, qui nous a permis, qui a permis d'évaluer le R0. C'est-à-dire, c'est le ratio, le nombre de cas secondaires que peut générer un patient infecté. D'accord ? Si le R0 est à 2, c'est que si vous avez un cas confirmé, il va générer 2 cas de transmission secondaire. OK ? Aujourd'hui, on est plutôt autour de 2,5-3, sachant qu'il y a la question des asymptomatiques, qui est très difficile à régler pour le R0. On va y revenir. Pour vous donner une échelle vis-à-vis du fameux R0, vous savez que l'une des maladies les plus contagieuses, c'est la rougeole. Normalement, vous devez être tous vaccinés, a priori, puisque c'est une réémergence. Et si on se situe entre 2 ou 3, on peut vraiment comparer en termes de transmissibilité le Covid à la grippe. Je vous rappelle, parce que c'est souvent discuté, de ce que l'on sait aujourd'hui des données de mortalité, la grippe saisonnière, c'est 1 à 2 pour 1000 personnes infectées. Et là, on est plutôt autour de 2%. Donc, ce serait au moins 10 à 20 fois plus létal. Alors, cette diapositive, je pense qu'elle est déjà un peu ancienne et donc on peut passer là-dessus. Celle-ci, c'est un travail issu du CDC, donc du Centre de contrôle des maladies chinois, et qui vous montre l'épidémiologie, ou en tout cas la chronologie des 72 premiers cas, 72 000 premiers cas. Elle permet de voir une chose importante. C'est que d'abord, ils ne sont pas tous, comme je vous le disais, ils ne sont pas tous virologiquement confirmés. Vous voyez qu'il y a des suspects qu'on n'a pas pu confirmer. Puis il y a des confirmés cliniquement, mais on n'avait pas les moyens de faire la PCR. Et en fait, cette partie-là, on cède beaucoup du scanner. Je vous montrerai des images très rapidement, mais les images sont assez discriminantes et assez spécifiques. Et puis, vous voyez cette notion qui est très discutée en ce moment. Dans le flux quotidien de la prise en charge clinique, on a un certain taux d'asymptomatiques, de patients asymptomatiques, qui là, dans cette présentation, dans cette étude, est de l'ordre de plus, un peu plus de 1%. Et puis, si vous vous situez dans un autre environnement, et on en parlait tout à l'heure, le bateau de croisière, qui est toujours au Japon, vous vous rendez compte que quand on surveille dans un milieu fermé tous les jours, on s'aperçoit en fait que le taux, la proportion d'asymptomatiques, et il y a une étude qui vient de sortir toujours sur ce site de travaux non reviewés par un comité de lecture indépendant, vous voyez que la proportion des cas asymptomatiques documentés virologiquement est d'un tiers. Donc c'est rassurant à l'échelle individuelle, parce que ça veut dire que ça donne peu de symptômes. Mais à l'échelle collective sur la transmissibilité, c'est plus difficile à appréhender. Et la grande question, je ne sais pas si ce qu'en pensera Jean-Christophe ou d'autres, c'est le niveau de transmissibilité, la contagiosité de ces cas asymptomatiques qui ne toussent pas. Le problème, c'est qu'en période épidémique saisonnière de grippe ou d'autres virus respiratoires type coronavirus non émergents, on peut tousser pour d'autres raisons. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde mouche un peu, tout le monde tousse un peu. Donc on peut peut-être, même en étant asymptomatique du Covid, tousser pour une autre raison. Donc ça, c'est une question qui n'est pas tranchée, mais qui fait beaucoup phosphorer et qui pose beaucoup de problèmes sur le plan du contrôle de l'épidémie. Alors, sur les symptômes, vous le savez tous, c'est très simple, c'est une infection respiratoire. Cliniquement, il n'y a aucun moyen de le reconnaître d'une grippe ou d'une autre infection respiratoire virale. Donc j'ai un peu de fièvre, je tousse. Alors, dans les détails de ce que nous on sait et de ce qu'on a discuté avec les collègues chinois, c'est vraiment une infection respiratoire basse dans 95% des cas. Ils n'ont pas d'atteinte supérieure, ils n'ont pas l'arinite, c'est moins de 5% des cas. Ils ont une toux sèche plus ou moins fébrile. Et les quelques patients qu'on a eu là qui n'avaient pas de cygne de gravité, ils ont fait une seule fois un petit 38.0, puis plus rien. Vraiment, ce n'est pas de la fièvre à 40 en plateau. Et puis certains ont une conjonctivite. Certains peuvent avoir des troubles extra respiratoires comme des troubles digestifs à type de diarrhée. Mais c'est vraiment totalement aspécifique. L'incubation, elle est établie à 6 jours en médiane. C'est une autre question. La durée et les extrêmes de l'incubation. Vous avez probablement entendu dire que certains cas avaient été dits jusqu'à 19 jours d'incubation. Mais cette période d'incubation prolongée, d'abord on ne bâtit pas toute une politique de contrôle de l'épidémie sur les cas extrêmes, les temps, les extrêmes. Mais surtout, elle peut être alimentée, cette prolongation de la durée d'incubation, par les cas symptomatiques qui peuvent être des relais non identifiés. On reste en tout cas entre 2 à 12 voire 14 jours en pratique. Je vous l'ai présenté ici. Sur le plan clinique, ça ne bouge plus beaucoup. C'est les signes dont je vous ai parlé. Et puis, c'est cette zone-là qui bouge sans cesse et qui va continuer à bouger. Et aujourd'hui, depuis le 23 février, on est sur la Chine continentale, plus Hong Kong, plus Macao, Singapour, Corée du Sud, et puis Lombardie-Vénétie. Mais vous savez que je vous ai montré des choses qui vont probablement faire que les éléments vont évoluer. En général, si on doit aller en réanimation, si on doit faire la détresse respiratoire aiguë, c'est à peu près J10. Et quand vous avez un patient comme hier soir, un patient qui est identifié au stade du SDRAS, ça veut dire qu'il était malade depuis 10 jours et qu'il n'a pas été identifié pendant 10 jours. Et donc, ça laisse à penser qu'on a potentiellement une épidémie silencieuse qui est en cours en France. Je vous dis ça parce qu'il faut se préparer vraiment à une circulation du virus dans nos établissements et dans la ville, dans les villes et les campagnes. Alors, pour les complications et les formes graves, je ne vais peut-être pas utiliser cette diapositive. J'en utiliserai une autre qui est potentiellement celle-là. Je vais vous montrer des tableaux après pour vous expliquer un peu. Mais en gros, ça, je reviens sur la publication du CDC chinois. Et en gros, on a quand même des facteurs rassurants. C'est que 15% des gens vont faire une infection grave. Et ça, c'est plutôt assez rassurant. Et Jean-Christophe vous en parlera un peu mieux. C'est qu'on a longtemps pensé que les soignants étaient touchés de façon assez importante. En fait, dans ce travail-là, il semblerait que les soignants ne soient pas trop touchés. Ça fait moins de 1,5% des cas. On va revenir en détail sur ces cas chinois. Donc, 44 000 cas confirmés. Et vous voyez, une première chose, c'est que la mortalité évolue quasiment de façon linéaire avec l'âge des patients. Vous voyez, elle est établie à 2,5%. Et vous voyez que quand on dépasse 60 ans, on est plutôt à l'ordre de 30% de mortalité. Vous voyez aussi quelque chose d'important. C'est que les enfants, alors que là, on n'est pas dans des données d'un seul hôpital adulte. On n'a pas le biais de sélection des premières publications. Les enfants ne sont pas atteints. Et s'ils sont atteints avant 18 ans, ils ne font pas de forme grave et ils ne décèdent pas. Le deuxième élément, c'est qu'on a longtemps pensé que les femmes étaient protégées de l'infection. En fait, elles sont probablement en tout cas ici sur ces travaux. Alors, c'est brut. Il n'y a pas d'ajustement ni quoi que ce soit. Mais vous voyez ici que le taux de mortalité des hommes est plus important que le taux de mortalité des femmes. Et ça, ça a été déjà démontré dans d'autres infections à coronavirus. Juste pour la dernière fois précédente, la mortalité est faible, qu'est-ce que tu montres ? Oui, pardon, excusez-moi. Je m'emballe. Excusez-moi. Ça, c'est la proportion des patients parmi les patients âgés qui vont décéder. Excusez-moi, et la mortalité, elle est ici. D'accord ? Excusez-moi, ce n'est pas 30 %, c'est 14 % quand on dépasse 80 ans. Et cela reste juste pour le ratio hommes-femmes. Merci, Jean-Christophe. Après, les comorbidités, c'est un facteur de risque de mortalité. Et vous pouvez voir que ça va impacter sur la mortalité, mais à des échelles différentes. Et à la limite, la pathologie vasculaire ou cardiovasculaire a l'air de peser autant, voire plus, que le terrain respiratoire. Alors, je vais passer là-dessus, mais c'est l'histoire d'un des premiers patients qui résume, enfin qui illustre ce qu'on sait maintenant sur les cas chinois. C'est la période de temps qu'on a pour arriver en réanimation, pour arriver en hospitalisation. Je vous dis juste que pour les patients graves qu'on a eus en France jusque-là, on a réussi à mettre des traitements à visée compassionnelle en urgence avec ceux dont on pense que... Pardon, les traitements dont on pense qu'ils ont une certaine efficacité, même si on n'a aucune preuve. Et la meilleure piste, c'est le remdesivir. Et avant de mettre le remdesivir, à chaque fois qu'on a une infection respiratoire jusque-là, on mettait une trithérapie, bithérapie antibiotique et antigrippale. On va revenir sur les traitements, les pistes thérapeutiques. C'est le schéma des cinq premiers patients français. C'est aussi Asbine. Par contre, cette typologie des patients reste a priori réelle. On a trois types de patients. Des formes possy-symptomatiques, des gens qui vont évoluer favorablement, spontanément, qui ont peu de symptômes au début. Et sans aide, vont évoluer rapidement sur une évolution favorable en une semaine ou dix jours. Une deuxième forme de patient qui est un espèce de V grippale. On a l'impression d'avoir une phase virologique initiale, la première semaine. Une amélioration spontanée et une dégradation secondaire. Donc on pense qu'elle est plus immunologiquement induite par une réaction un peu disproportionnée. Et puis on a une autre forme, probablement chez des patients fragiles, qui est une aggravation d'emblée, en une dizaine de jours, sur un état nécessitant la réanimation. Avec ou sans surinfection. Et là, chez ces patients-là, le virus est présent du début à la fin de la maladie. Je vous parlais des images radiologiques et scanographiques. La radiographie peut rester très longtemps normale, comme l'auscultation. L'auscultation, elle va rester très longtemps normale. Et puis, on va avoir petit à petit des opacités. Et quand on détaille les choses sur le scanner, on a trois types de lésions. Du vert dépoli. Du syndrome réticulonodulaire, fin. Et même du syndrome alvéolaire. Sans surinfection bactérienne prouvée. Sur le plan de la cinétique virale, c'est tout récent. C'est des Chinois qui ont exploré certains patients. Pour voir un peu la présence du virus au niveau de la sphère supérieure, respiratoire supérieure. On avait fait ça aussi chez les premiers patients français. On a à peu près les mêmes résultats. C'est que la clairance virale va arriver au bout d'à peu près du 10 au 14e jour. Ce qui donne aussi une notion potentielle de durée de contagiosité par rapport au premier signe de la maladie. Vous voyez que dès le premier jour de la maladie, de la maladie symptomatique, vous voyez que la présence du virus est assez importante. Ce qui laisse présager qu'on puisse avoir une période de contagiosité au moins présymptomatique. Je passe sur les détails de la physiopathologie de cette maladie. Mais elle rejoint à peu près celle du MERS, ce qu'on connaissait du MERS coronavirus. Et en gros, ça confirme sur le plan histologique ce qu'on disait tout à l'heure et ce qu'on pensait cliniquement. C'est que chez des gens qui font des SDRAS, en tout cas à propos d'un malade, il y avait plus des dégâts immunologiques que de présence virale dans les cellules. Alors d'un point de vue pratique, le diagnostic virologique se fait par prélèvement naso-rétro-pharyngé appuyé. Il faut vraiment aller dans le rétro-pharynx. C'est une PCR, c'est un viroculte tout bête. Et jusqu'à aujourd'hui, la sensibilité de ce prélèvement supérieur est correcte dans l'immense majorité des cas. Si vous avez une forte suspicion, mais ça c'est un peu notre cuisine à nous, si on a une forte suspicion de Covid et que la PCR au niveau naso-rétro-pharyngé est négatif, on peut être amené à faire un prélèvement plus profond avec une aspiration trachéale. Jusque-là, et de façon chronologique, le centre Pasteur CNR à Paris et à Lyon faisait les techniques. Ils ont eu les amorces très rapidement. Puis, on a eu une extension sur les laboratoires de Bichat-Pittier. Et aujourd'hui, est organisé un déploiement dans d'autres laboratoires de virologie en Ile-de-France et dans d'autres laboratoires en région. Je passe sur cette diapositive. Le traitement en dehors du traitement probabiliste d'une infection respiratoire grave, c'est-à-dire double antibiotérapie et traitement antiviral antigrippal en période d'épidémie. Je vous ai dit, il y a des pistes, rien n'est clairement documenté. On utilise le remdesivir pour les formes sévères. C'est un antiviral qui a été testé sur Ebola, dont on sait que le spectre est actif sur les autres coronavirus de type MERS ou SARS. Le lopinavir aussi aurait une action. Et puis, il y a des questions sur les traitements immunomodulateurs, soit corticoïdes, soit interférons, soit immunoglobulines. Il y a des pistes aussi pour certains anticorps monoclodaux, mais ça, c'est vraiment de la science-fiction. Je passe sur cette diapositive. Il y a évidemment la question du vaccin. Le vaccin, beaucoup d'unités de recherche, beaucoup de recherche est faite là-dessus. Mais les gens qui s'en occupent parlent d'une prospective à 12, 18 mois pour avoir un vaccin efficace. Donc, pendant ce temps, il va falloir qu'on fasse 100. Les structures équipées aux risques épidémiques et biologiques en Ile-de-France, aujourd'hui, c'est 7 liés à Bichat, 7 liés à la pitié. Dans les services de maladies infectieuses. Si on a une circulation du virus et une multiplication importante du nombre de cas, ça ne suffira pas. Il va falloir qu'on déploie. On pourra en reparler lors de la discussion si ça vous intéresse. Mais on pense déjà à l'avenir avec des systèmes de déploiement sur des ESR de deuxième, voire de troisième ligne. ESR étant l'établissement de santé de référence du REB. Très vite à Bichat, on a été obligé de mettre un circuit ambulatoire en place. En période standard, entre guillemets, avec un afflux de patients peu important, on faisait des dépistages dans ces 7 lits. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce paradigme-là. Et on a un circuit ambulatoire sur une partie de l'hôpital de jour, avec des PCR quasiment en continu, sur du triage, un patient toutes les 15 minutes. Et donc, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de détecter le premier patient pour éviter la contamination sur des transmissions secondaires. On en est encore là, même si on pense, depuis cette nuit, qu'on a pris un peu de retard. Je passe là-dessus rapidement. Mais en gros, ce qu'on fait en temps de paix, entre guillemets, en une équipe, ce qu'on appelle l'équipe REB du SMIT, on a été obligé de le déployer très vite en deux équipes, puis trois équipes. Aujourd'hui, on a des soignants, médecins et infirmières et soignants qui s'occupent une partie spécifiquement des patients hospitalisés, soit des confirmés, soit des patients possiblement infectés, instables sur le plan aspiratoire. Une patient qui ne fait que de la régulation téléphonique pour classer les mêlades et les passer de suspects à possible devant avoir un prélèvement virologique. Et une équipe spécifiquement attribuée à la détection des cas en ambulatoire avec prélèvement toutes les 15 minutes. Je passe sur cette diapositive qui est en gros la granulation entre patients lambda, patients suspects, patients possibles, patients confirmés, patients exclus. On pourra y revenir. Vous pourrez avoir les diapositives. Cette publication récente explique le système qu'ont mis en place les Anglais, probablement très pragmatique dans leur approche. Ils ne font pas venir les cas possibles à l'hôpital. Ils se déplacent, ils font du hors les murs de l'hôpital. Et c'est des soignants qui vont au domicile pour prélever les malades. On est déjà en train de réfléchir à des systèmes plus légers et plus ambulatoires que ce qu'on fait déjà. Alors le travail n'est pas terminé, mais ce qui est évident et ce qu'on a appris déjà beaucoup depuis un mois quasiment, ce qui est sûr c'est qu'il faut des liens très serrés entre les structures de soins, l'ULIN, la réanimation, les microbiologistes, l'administration, les équipes de sécurité. Et tout ça est très important parce que parfois les affaires sont un peu tendues. L'objectif c'est que les gens suspects ne viennent pas à l'hôpital et donc tout doit passer par la régulation du SAMU qui est en train de saturer. L'idée, vous l'avez vu partout, c'est qu'il ne faut pas sortir de chez soi. Porter un masque, pas tout le temps parce qu'on est en flux, en grosse tension de masque. Donc uniquement dans les situations qui servent, c'est-à-dire moins d'un mètre. Et puis vous savez qu'il y a, comme dans la grippe, une transmission par contact et qu'il faut se laver les mains régulièrement. Je passe là-dessus et je vous rappelle que le médecin chinois lanceur d'alerte, malgré son jeune âge, est décédé du Covid. Voilà, je passe la parole à Jean-Christophe pour la deuxième partie de l'exposé. Je vais te le passer si tu veux. Merci, tu peux le mettre. Merci Xavier. Donc pour ceux de les SAMU qui étaient là il y a trois semaines, quand on a fait le premier amphi, vous allez retrouver des choses qu'on a déjà vues. L'autre point important, c'est qu'on a quand même beaucoup appris depuis trois semaines et Xavier vous en a fait le détail. Le premier élément important, c'est que dans le premier papier chinois, on avait à peu près 40% des cas qui étaient des soignants. Et vous avez vu que Xavier vous a montré que finalement, c'était dans l'épidémie chinoise, eh bien on est plutôt à moins de 1%. Donc ça, ça veut dire probablement que les mesures de précaution sont efficaces et que les choses sont relativement simples pour limiter la transmission. Vous allez voir les exemples du MERS coronavirus où les choses étaient un peu différentes en 2012-2013. Le deuxième élément important, c'est ce que vous avez dit Xavier, c'est-à-dire qu'on peut être d'abord porteur asymptomatique. On ne sait pas si on est transmetteur, mais on peut être porteur et asymptomatique. Dans quelle mesure on peut transmettre ? Probablement, il faut décontacter trois et prolonger. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on peut rester complètement asymptomatique sans développer de symptômes. Mais qu'en tout cas, pour la majorité des cas, les symptômes sont relativement modestes. Et ça, Xavier a beaucoup insisté dessus. Donc de ça, on a quand même pas mal progressé sur les mesures qu'on va mettre en œuvre. Le troisième élément, c'est que comme l'a dit Xavier, on est en train de changer de dimension. C'est-à-dire qu'on a appliqué des mesures maximales pour les premiers cas, parce qu'on avait cinq cas à traiter. Et que là, on est en train d'entrer probablement dans une phase différente où il y aura beaucoup plus de cas. Et donc, il faut aussi que nous, on soit en capacité d'adapter nos mesures de précaution au grand nombre de cas et de garder les mesures qui sont les plus importantes en termes de protection du personnel. Alors, voilà. Donc, ce diaporama, on l'a fait... Ah, on avance... Là ? Non ? Comme ça ? Je ne suis pas sûr, non ? Non, non, je vais le faire ? Dis-moi ça. Ok, ça va. Donc, merci. Donc, les éléments importants. Je pense que c'est une diapositive qu'on avait présentée. Les choses ne vont pas changer. On s'appuie beaucoup sur ce qu'on a appris avec le SRAS en 2004 et avec le MERS en 2014. Vous verrez quelques exemples. Il y a donc une transmission inter-humaine, c'est maintenant parfaitement clair. Et par analogie aux autres coronavirus savants, vous avez compris que c'est un tout petit peu différent par rapport au MERS. Je vous dirai après pourquoi. D'abord, on sait que ce virus survit très peu dans l'environnement, moins de 4 heures, sur les surfaces sèches. Que la transmission, elle se fait par gouttelettes, par grosses particules, c'est-à-dire une transmission identique à celle de la grippe ou du virus respiratoire syncytial. Et donc, Xavier vous l'a montré, il faut un temps minimum en face-à-face à moins de 1 mètre pour qu'il y ait une transmission. De même, on peut contaminer quand on est malade, contaminer son environnement dans le mètre ou le mètre 50 autour de soi. Et donc, finalement, les mesures, elles sont relativement simples. C'est le respect strict des précautions standards, on va y revenir. De porter un masque de soins, c'est la mesure essentielle de prévention, d'abord pour le patient, mais aussi pour nous soignants. Et puis, de réaliser une hygiène des mains avec des solutions hydroalcooliques. Alors, je vous ai juste montré ici l'histoire du MERS coronavirus, qui a été responsable d'une grosse épidémie en Corée du Sud, à Séoul, en 2015 ou 2016. Et là, ça a été très bien étudié. Donc là, voilà l'histoire des cas. Vous voyez, il y a eu 186 cas qui ont été rapportés, 36 décès. Je vous rappelle que le MERS coronavirus a eu une mortalité beaucoup plus élevée, qu'on estime à 20 à 30 %. Et je passe là-dessus, parce que ça, c'est l'ensemble des cas qui sont présentés, pour vous montrer ce qui s'est passé dans une urgence à Séoul. Alors, regardez comment ça se passe. Un patient qui était un cas est admis dans un hôpital de Corée du Sud. Il va rester 27 minutes aux urgences avant d'être placé en isolement, en précaution. Et il va mourir, lui, donc il est arrivé grave, visiblement, puisque deux jours après, ce patient était décédé. Et donc, on va enregistrer et voir tout ce qui s'est passé aux urgences pendant ces 27 minutes. Et voilà ce qui se passe. Et donc, il va croiser ici des personnels soignants, vous voyez, 8 personnels soignants qui vont avoir un contact avec ici. Donc, c'est marqué ici, vous voyez, la durée est marquée ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le seul soignant qui va s'infecter était le seul qui ne portait pas de masque. Que ce soit un masque FFP2 ou N95, vous voyez. Et puis, là, il y avait un masque chirurgical. Et un des deux qui était un garde ici, ici aux urgences, un des deux qui ne portait pas de masque, il va développer un MERS. Donc, vous voyez que la mesure essentielle, c'est d'abord de se masquer, avant que le patient le soit. Et donc, dans les précautions standards, vous savez qu'il faut porter un masque de soin pour toute personne présentant des signes respiratoires ou ORL, même minimes, avec de la fièvre, même modérée. Ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent la COF-étiquette. Et juste, voilà, pour vous présenter l'affiche qui est affichée, qu'on avait mis au début, qui était en mandarin, qui est dans toutes les urgences, ici à Bichat, au SAU, aux 11 maternités, qui dit, si vous présentez ces symptômes-là, demandez un masque et portez un masque. Alors, bien sûr, compte tenu de la gravité potentielle de cette maladie, par rapport à la grippe, peut-être 10 fois plus de décès, même si ce n'est pas beaucoup, c'est quand même 2% peut-être de décès, on va monter le niveau de sécurité. Et donc, la recommandation nationale est de placer ces patients, si possible, en chambre à pression négative, et puis d'appliquer des précautions, pas uniquement standards, mais de rajouter des précautions de type air et des précautions de type contact. Alors, voilà la tenue qui est recommandée. Vous la voyez ici, je vais passer assez vite. Et donc, dans la recommandation nationale, il n'est pas recommandé de porter des gants. Et donc, là, j'ai présenté la tenue telle qu'il est recommandée au niveau national. Nous, on a fait un petit peu différent, puisqu'on a gardé notre tenue MERS coronavirus. Et vous voyez ici qu'on rajoute des gants et on désinfecte l'environnement avec de l'eau de javel, même si on sait que cet agent coronavirus, il est sensible aux agents désinfectants habituels, c'est-à-dire le surface safe. Et c'est comme ça que c'est écrit ici. Vous voyez, l'entretien, dans la recommandation nationale, l'entretien se fait avec les produits habituels. Nous, on a souhaité garder la procédure auxquelles toutes les équipes de soins du SMIT et de réanimation et du SAU sont habituées. Hospitalisation en chambre individuelle. Alors, vous voyez, pression de la négative si possible. Avoir disposé d'un sas pour l'habillage et pour le déshabillage. Et donc, dans l'hôpital Bichat, on dispose des sept lits dont on a parlé Xavier tout à l'heure, dans l'unité REB, et puis d'une chambre en dépression dans l'unité de réanimation. Alors, je voulais juste vous montrer toujours l'histoire en Corée, qui avait été très bien explorée, pour vous montrer quels étaient les facteurs de risque de développer un SARS quand on était dans cette épidémie. Vous voyez, 186 cas en Corée, 26 patients qui ont été des cas index, qui ont transmis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la notion de ce qu'on appelle de super spreader, de super disséminateur. Vous voyez que 5 de ces 26 patients ont été responsables de 150 transmissions. Donc, il y a probablement des patients qui sont plus transmetteurs, peut-être parce que la charge virale est beaucoup plus élevée. Et on voit ici, donc, ces 5 clusters, vous les voyez ici, qui sont marqués en noir. Et donc, on voit les facteurs de risque d'être infectés, d'avoir une acquisition. Et vous voyez, d'abord, c'est d'avoir une charge virale très élevée, ce qu'on appelle le CT. Donc, d'avoir une maladie respiratoire sous-achante, d'avoir un délai de prise en charge prolongé, puisque le risque, il augmente de 2% par jour de retard de prise en charge. Et puis, dernier élément important, c'était le fait d'être passé ou d'avoir été hospitalisé aux urgences avant d'être placé en isolement. Autrement dit, les urgences sont un des lieux probablement de transmission, sachant qu'en Corée du Sud, c'est très particulier parce qu'il y a ce qu'on appelle le docteur Shipping, c'est-à-dire que les patients, souvent, vont dans plusieurs urgences successives dans la même journée. Et donc, vous imaginez que si le patient est un cas, ça doit amplifier très rapidement la transmission. Donc, c'est intéressant parce que ça nous montre les risques de transmission et que c'est probablement pas très différent de ce qui se passe pour l'instant avec le Covid. Donc, juste les photos que vous avez sans doute vues, quand on accueille un patient, vous voyez ici les deux cadres, Sandrine et Florence, qui accueillent un patient, mais elles ont juste un masque. Par contre, la personne du SAMU qui l'accompagne, on ne le voit pas bien, mais il est habillé complètement. Mais quand on accueille un patient, il faut porter un masque FFP2, c'est le cas ici, mais ça n'est pas la peine de s'habiller plus. Et puis après, voilà une présentation. Là, vous voyez, si vous avez visité le SMIT, vous savez comment il est. Là, l'infirmier est dans le SAS et donc la chambre juste derrière. En réanimation, il y a eu deux patients. Voilà les photos de l'organisation de la réanimation. Deux chambres qui étaient ici, puis une chambre à gauche qui servait à l'organisation logistique du matériel. Vous voyez qu'on avait, les services techniques avaient déployé un polyane qui isolait complètement ces trois chambres. Il y avait deux patients plus la zone logistique du reste de l'unité. Et les patients de l'autre côté étaient pris en charge derrière cette cloison, sans mesure particulière, avec ici l'arrivée du patient chinois qui est présenté là. Puis troisième élément, tout à l'heure, Xavier vous a parlé de la zone ambulatoire. Elle est au fond de l'hôpital de jour, avec un accès séparé. Vous voyez que ça a été boxé par les services techniques pour séparer les fauteuils les uns des autres. Et donc, ça a été récemment augmenté, puisque la zone a été augmentée d'une pièce, en fait, ce matin, pour répondre à l'afflux des cas possibles. Alors, où est-ce qu'on va trouver le virus ? Et ça, c'est important, parce que les mesures qu'on va prendre, notamment en laboratoire, vont en dépendre. Et ce qu'on sait du NERS coronavirus, c'est que, là, j'ai présenté ici l'évolution des décès, selon que les prélèvements respiratoires sont positifs ou négatifs. Donc, ils sont positifs tous au début, bien sûr, ils vont se négativer. Mais vous voyez qu'un prélèvement respiratoire ne préduit pas le décès. L'évolution des patients décédés est là, les patients non décédés sont là. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de différence, selon qu'ils sont décédés ou non. La charge, initialement, est la même. En revanche, ici, on voit que le taux de décès est beaucoup plus élevé chez les patients qui ont le virus dans le sang, ici. Là, il y a le virus dans le sang, là, ici, et là, il n'y est pas. Et donc, vous voyez, quand il n'y a pas de virus dans le sang, le taux de décès est très faible. En revanche, quand il y a du virus dans le sang, ici, le taux de décès est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la présence de virus dans le sang existe, mais elle existe chez les formes graves. Et on a un certain nombre d'éléments, ici. Alors, voilà, pour le Mars coronavirus, les données qui ont été collectées, parce que ça a été revu, l'ensemble des données ont été revues. Donc, vous voyez que 100% des prélèvements respiratoires sont positifs. Mais comme ça a été dit avant, si on a un d'autres qui veut mieux faire un prélèvement profond, une aspiration tracheale ou un avage albolaire, plutôt qu'un prélèvement nasopharyngé. Dans le sang, je viens de vous dire, c'est rare uniquement pour les formes graves. Dans les seuls, on le trouve dans 14% des cas. Mais est-ce que ce n'est pas du virus respiratoire qui est passé dans le tube digestif au moment de la déglutition ? Et on en trouve de temps en temps. Et il n'y en a quasiment pas dans les urines. Deuxième élément important, combien de temps est-ce qu'on reste porteur ? Et comme vous l'a dit, Xavier, ça peut être prolongé dans les formes graves, mais dans la majorité des cas, on reste porteur au niveau nasopharyngé pendant une dizaine de jours à peu près. Qu'est-ce qu'on sait pour nos 5 cas français qui ont été revus systématiquement ? Eh bien, dans un cas sur cinq qui était le patient grave de réanimation, il y avait du virus dans le sang. En revanche, il n'y en avait pas chez les quatre autres. Et dans les seuls, en revanche, il y avait deux des cinq cas qui étaient des patients qui avaient bien, eh bien, qui avaient le virus, en tout cas, l'ARN, pas le virus, mais en tout cas, du matériel génétique présent dans les seuls. Donc, ça, c'est important parce que ça nous fait réfléchir à la façon de prévoir la biologie. Alors, premier élément, en termes de prévention en biologie, je crois qu'il est important de rappeler ce que sont les précautions standards au laboratoire. Alors, je ne les rappelle pas, on ne va pas revenir aux détails, mais ça vous présente l'ensemble de ce qu'il faut faire au laboratoire en termes de prévention. Deuxième élément, et là, on va s'appuyer sur les recommandations toutes récentes de la Société française de microbiologie qui nous refait des recommandations pour comment gérer les prévivements des patients suspectes. Et donc, premier élément, respect strict de précautions standards. Deuxième élément important, c'est qu'il faut faire les prévivements respiratoires, qu'ils soient avisés bactériologiques ou virologiques, sous PSM2. Et donc, dans l'hôpital, ici à Bichard, on fait, dans le laboratoire dit L3 en bactériologie, mais on le fait sous PSM2, pas sous PSM3, mais c'est fait dans une zone identifiée clairement. Pour les formes non graves, ce qui est en train de discuter, c'est que, comme il n'y a pas de virus dans le sang, le circuit de la biologie va être un circuit standard. En revanche, pour les formes graves, c'est-à-dire, on va définir simplement pour les patients qui sont en réunimation, puisque c'est des détrettes respiratoires aiguës, des SDRA, eh bien, la recommandation de la SFM, c'est d'ouvrir les tubes sous un PSM2, de faire un circuit parfaitement fléché, et enfin, d'établir une liste des examens qui peuvent être réalisés en sécurité. Et donc, c'est ce qu'on est en train de discuter. Valérie Andrieux est présente ici, Isabelle Lelon, donc on est en train de voir pour permettre aux réanimateurs d'avoir un large panel d'examens sans mettre en difficulté ou avec des risques les techniciens qui s'occupent de ces prélèvements. Mais vous voyez clairement deux circuits, un circuit standard pour des patients pas graves et un circuit spécialisé, en tout cas dédié pour les patients graves. Deuxième élément important, et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore diffusées, mais que vous allez voir apparaître, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on identifie dans un service un patient qui pourrait être un cas de COVID, et que ce soit en hospitalisation ou en consultation. et donc là, c'est important de rappeler à tous que la première mesure, c'est de donner un masque de soi au patient, quel qu'il soit, de le placer dans une pièce ou dans une chambre individuelle, de soi-même porter un masque FFP2, ça, c'est la première mesure quand on l'identifie la situation. Et puis, il y a plein de fautes d'orthographe, vous m'excuser, d'appuyer le référent à l'infectionlègue pour le placer. Si vous pensez que ça peut être un cas possible, il va être placé par le référent, et puis vous le signalez à l'un pour voir s'il y a des mesures particulières à prendre. Si le cas est placé comme un cas suspect s'il est hospitalisé, à ce moment-là, il va se poser des questions. Si le cas est placé comme possible, et donc il y aura très vite un diagnostic qui va être fait par PCR, à ce moment-là, il y a un certain nombre de mesures qui sont recommandées, qui vont être recommandées, notamment pour les autres patients ou pour les autres personnels de santé, je ne rentre pas dans les détails. Enfin, un dernier élément important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un personnel soignant et qu'on a visité une zone à risque ? C'est-à-dire qu'on est potentiellement à risque d'avoir été soi-même contaminé. Et donc, là encore, c'est des choses qui sont en discussion, on devrait avoir la réponse peut-être aujourd'hui, demain. Le plus important, c'est que votre encadrement soit au courant. Ça, c'est un point essentiel. Donc, le signaler, vous avez été dans une zone à risque. Là, pour l'instant, c'est Lombardie-Vénécie. Est-ce qu'il faut faire une éviction ? Probablement, oui, des étudiants et des personnels soignants ayant fréquenté les structures de soins. Donc, si vous partez en vacances en Lombardie et que vous avez fréquenté un hôpital, là, très clairement, il y a une éviction de 14 jours. On reste à domicile. En revanche, dans les autres cas, la question est posée et on devrait avoir la réponse. Est-ce que, probablement, on pense que de porter un masque en continu quand on travaille et peut-être de faire des prélèvements réguliers, encore que c'est discutable, protège, dans la très grande majorité des cas, les patients dont on s'occupe ? Mais, pour l'instant, ça n'est pas encore tout à fait décidé.